Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de passer un bon moment. Bienvenue dans une semaine dans ma vie et mon assiette. Et avant de commencer à visionner cette vidéo, laissez-moi vous présenter quelques personnages de l'histoire. Celle qui boit son chocolat chaud, c'est ma sœur, Sarah. Lui, c'est Emmerick. C'est la personne qui me fait le plus rire dans ce monde. Ensuite, vous avez Laura, une amie à Emmerick qui vient de Toulouse. Et pour finir, Adrien, alias Dédé. C'est un amie à Emmerick aussi. Attendez, j'ai oublié une personne. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Myriam et j'adore manger. Donc rapidement aujourd'hui, c'est pas une journée très intéressante, mais là je mange une tartine de peanut butter. Je me suis fait un fromage blanc banane avec des graines de chia et mon petit café au lait comme d'habitude. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à vous abonner. Et je suis trop contente parce que dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, j'ai un objectif, c'est 30 cas sur YouTube. Je sais que c'est un objectif qui est hyper difficile à atteindre parce que YouTube, c'est très très difficile de gagner en abonnés. Mais franchement, je suis contente. Et donc du coup, de voir ça, c'est tellement gratifiant. Je suis tellement heureuse de me dire que j'ai de plus en plus de gens qui me suivent. Je suis finie mon petit déj. Et de toute façon, vous allez me suivre toute cette semaine. Ne partez pas maintenant, c'est le moment où je vous dis que cette vidéo est en collaboration avec Evenco. C'est une marque que j'adore et ils font une offre de malade pour les Black Friday. Ceux qui connaissent pas Evenco, c'est une marque de culottes menstruelles qui remplace vos tampons, vos serviettes. Et en plus de ça, vous pouvez garder votre culotte pendant 12 heures. J'ai collaboré avec cette marque il y a un an et depuis un an, j'utilise leur culotte menstruelle. Et honnêtement, ça a changé ma life. Parce qu'avant, j'utilisais tampons, serviettes. J'ai arrêté les tampons parce que ça me donnait des infections urinaires. Et les serviettes, vous savez, c'est pas confortable. Ça bouge tout le temps. Moi, je tâchais tout le temps mes culottes. Je tâchais tout le temps mes draps. Donc je voulais vraiment changer mon mode de consommation. Donc quand ils m'ont contactée pour une collaboration, j'étais en mode, bah let's go en fait. Et j'avais juste une crainte avec les culottes menstruelles. C'est vous savez quand ça coule, cette sensation d'humidité, de s'est mouillée. J'avais trop peur d'avoir ça et en fait, pas du tout. Avec les culottes Evenco, vous avez pas besoin de vous changer la journée. Vous avez pas besoin de vous changer la nuit. Ça se voit pas. Par exemple, moi, je fais du sport avec mes culottes Evenco. On voit pas que j'ai une culotte menstruelle. Y'a pas d'odeur. Et c'est vraiment cette tranquillité d'esprit de, ok, je mets ma culotte la journée. Pas besoin de me changer. Ça tâche pas mes vêtements. Ça tâche pas mes draps. Je suis tranquille. Et donc pour le Black Friday, ils ont fait la plus grosse offre de l'année. Moins 70% sur les culottes menstruelles. Et en plus de ça, je crois qu'ils font un pack 3 culottes achetées plus une offerte. Et vraiment, je vous conseille ce pack-là. Parce que moi, quand j'ai commencé avec les culottes menstruelles Evenco, j'en avais que 2. Et en vrai, c'est un peu relou pour la semaine. Parce que du coup, tu peux pas tout le temps les laver et les sécher. Mais c'est pour ça que là, j'en ai 5. Et vraiment, c'est pépite. Le pack est à 35€. Du coup, ça vous revient à 9,99 la culotte. Voilà. Donc n'hésitez pas, grâce à mon lien que je vous mets en description, profitez de l'offre de moins 70% sur le site internet Evenco. Et je vous laisse maintenant profiter de cette vidéo. Bon bilionnage. Je suis vraiment la pire. J'ai fait ma petite marche de 1h15. Parce que quand je cours pas, je marche. Et après, j'ai mangé. Mais j'ai rien filmé de tout ça, en fait. Moi, j'avoue, j'ai pas l'habitude de faire des semaines dans mon assiette ou dans ma vie. Donc du coup, je suis en mode, bah, j'ai pas pris ma caméra. Mais du coup, j'ai filmé pour Insta ce que j'ai mangé. Donc ce midi, c'était brocoli, poivron, ail. Il y avait un peu de tofu, des oeufs et avec du pain. Et de la harissa. On n'oublie pas la harissa, bien sûr. Aujourd'hui, c'est journée montage pour ma vidéo de mercredi. Et donc, qui dit montage, dit je vais aller dans un café. Donc là, je vais aller dans mon café préféré, le café des habitudes. Je vous ai déjà montré ce café auparavant dans plein de vidéos. Et voilà, regardez ce que j'ai. J'ai une Apple Watch. Ça, ma soeur, elle me l'a prêtée. Parce que quand je cours, du coup, je préfère. Et même quand je marche, c'est pratique. Il y en a plein sous mes vidéos qui me disent « Mais Miriam, c'est pas encore l'hiver au Québec, c'est l'automne. » Mais c'est vrai, vous avez raison en plus. J'emmène Sarah au café de Noël. Ouais. Regarde ma soeur. Il faut savoir que je suis une fan de Noël. On est fan. Ma deuxième fête préférée après mon anniversaire. Je suis morte. Il faut célébrer Manus en style. C'est clair, c'est clair. La taverne de Noël. Je trouve le concept incroyable. C'est incroyable, hein ? J'adore. Mais regarde l'intérieur. Regardez, il y en a partout. Ah ouais, vraiment. Il est trop beau ce café. J'ai pris un chocolat chaud avec du lait normal, là, pour voir. C'est très bon. Il est 5h47. Et on part à Toronto. Et là, j'ai la taille. J'ai encore oublié de vous filmer ce que j'ai mangé hier. J'ai faim parce que hier, j'ai mangé des haricots verts avec des poulettes qui... En fait, j'essaie un peu de réduire le gluten. Ici, je vous l'ai déjà dit, il me fait mal le gluten. Je suis dit, oh, j'ai dormi que 4 heures. Parce que je devais absolument finir ma vidéo de mercredi pour être tranquille à Toronto. Du coup, bah, c'est fini mon montage, il était 1h du matin. Je dis que je voudrais réduire le gluten, mais je mange, il faut qu'on abonne ce matin. Mais là, j'ai trop faim. Ça, ça me calme bien, j'apprends. Petit café. J'aurais que j'ai que 6 minutes pour manger, mais c'est impossible. Je me suis pas lavé les dents, je me suis pas lavé le visage, je me suis pas coiffée. Je suis en retard. Comme d'abord. T'es content, on va à Toronto ? Je suis heureux. Comme la musique. C'est ça. Edith de Preto. Edith de Preto. Bon, là, du coup, les gars, on s'est arrêtés dans un Tim Hortons. C'est un latte à boine. Avec ma fille. C'est trop bon, ça. Tim Hortons, ça, c'est magique. On est en Ontario, donc on est dans la partie anglophone. Je pratique mon anglais, c'est fou. J'adore. La balson. Sliiii. Je l'ai cassé. Au revoir. Moi, je suis trop sucré. Ah ouais. Elle va en parler, tout le monde. On vient de regarder la vidéo de la situation, le 1 mois sans écran. C'était tout iconique. C'était très bien. La leçon a retiré. Ce qu'elle a fait, j'aimerais bien me dire que je passe moins de temps sur mon téléphone à scroller, je suis sur Instagram ou des trucs comme ça, parce que... Mais c'est mon truc, je suis... Non, tu ne veux pas, je ne vais pas s'en t'entourir. Moi, c'est scroller, genre vraiment en mode... Le soir, je peux passer avant de dormir une heure à scroller, le matin, c'est pareil, c'est de l'enfer. Moi, il y a juste ça que j'aimerais changer. Allez, on arrive bientôt à Toronto. Let's go, food pavillon. Ok, donc j'ai pris un shawarma plate avec plein de choses, genre riz, du chou, des falafels. Il y a du poulet. Je goûte le poulet. Je goûte les falafels. En tout cas, c'est bien servi, c'est généreux. J'ai payé 18 dollars. Bon, en vrai, ce n'est pas le meilleur plat de ma vie. Je suis en train de chercher des bas pour courir. Je me dis, en Australie, ça, ça peut être tillé, quoi. Je suis trop bien dedans. Après avoir passé 6 heures en voiture, après avoir fait du shopping et après avoir bien mangé, direction le Airbnb. Airbnb, pardon. Ça fait extrêmement chaud. On va devenir des petites figues. On va devenir des belles figosses. On va dormir avec un ventilateur à côté de nous. Magali, elle va sûrement faire une crise d'angoisse parce qu'elle n'aime pas dormir dans le noir. Mais sinon, c'est slay. Mais regardez ce qu'elle va faire. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu veux qu'il tire les cheveux ? Pour qu'il me décolle la racine du crâne. Pourquoi faire ? Parce que j'ai eu les cheveux trop tirés. Parce que tu as eu les cheveux trop tirés. Oui. Pour te tirer les cheveux. Vient un coup sec ou vient un coup mou. Mais tranquille, tu les prends. Tu fais voilà. T'as fait ça ? Oui. Je kiffe. Ça marche, là ? Mais ouais, je kiffe. Mais voilà. Voilà, tu changes un peu de côté. Voilà. Je te crée une vache à l'envers. Tu veux me mettre en position de vache ? Mais kiffez ça, ouais. Je kiffe. Les drôles deux dames. Say my name, say my name. Say baby I love. Alors, c'est bon ou pas ? J'en fais une deuxième bouchée. Elle m'a tombée. Elle est restée du vide. C'est comme toi quand tu manges. Non, j'aime trop. C'est vrai, c'est bon ? T'aimes bien, d'accord ? La galette, elle a un petit goût. Il a un petit goût spicy. Ils essayent tous de comprendre le McDo, là, d'ici. Voilà, ils comprennent pas trop, là, comment ça se passe. Elle n'arrive pas à choisir. Mais que va-t-elle choisir ? Que va-t-elle prendre ? Jour 3. Nous sommes à Toronto. J'ai dormi avec l'homme de ma vie. Et make tasting. Apparemment, jour en filette. Mais c'est mignon. Ça ressemble plus à des petits... De tigresses. Et après, elle se calme. Une fauve. Tu es rue. Je te jure. T'es une lionne. Ma visite de Toronto ce matin. Et après, on va au Niagara Falls. Donc, je suis du Niagara, pour ceux qui connaissent pas. Par contre, c'est bizarre. J'ai mal à mon palais. Bah, c'est les ronflements. Non, mais je sais pas. Je crois que le McDo, parce qu'on a mangé McDo hier. Ça m'a... J'aime pas. Ça m'a mis trop mal au entre. J'aime plus les fassures. Première étape, le petit déjeuner. J'aime plus les fassures. C'est une tuerie, vraiment. Je vous le recommande. Dédé, il se régale sur les pancakes. Il dit que c'est les meilleurs pancakes ever. C'est une tuerie. Et on va faire la vidéo d'influenceuse. C'est quoi? C'est des... Oh, c'est des Brezel Margarita. Mais arrête, c'est drôle. J'ai deux passions, arrête. Les Brezel et les Margarita. Arrête. Et les... Drezel Reta. Drezel Reta. Les Marga Brezel. Ils ont réussi à combiner. C'est un Mars. C'est un Mars, frère. Arrête. Ouki, d'où ça ? Vas-y, je peux goûter. Ouki, nothing. Est-ce qu'on donne notre gueule, là ? Ben ouais. Il y a une chose dans la vie que j'étais, c'est le mensonge. Mais tu me donne notre gueule, là. Là, je suis énervé, là. Mars, vous abusez. Arnaque. C'est une bougie pancake. Happy, en fait. Ça sent pas très bien. Et après la visite de Toronto, direction les chutes du Niagara. Voilà les chutes du Niagara, les amis. On voit rien, on voit rien. Voilà mon paradis. Nous sommes chez Antica Pizzeria. 21 dollars, le plat de pâte. Juste avec de la sauce tomate. Non mais, et en plus, là, vu qu'on est 5, un tips obligatoire de 18% est ajouté à chaque note. Ce qui veut dire que tu payes pas 21 dollars ta salade, euh, ta pâte, tes pâtes. Tu payes, allez, peut-être 26, 27, sans les taxes. Donc 30 balles ton plat de pâte. Voilà. Après, on est dans un attrape touriste, on savait. Mais là, on va boire de l'eau toute la soirée. Tu prends rien, voilà, c'est dit. Emmerick, il s'est levé pour aller voir les assiettes des gens. Il est où, Emmerick ? Il est parti où ? Garnic bread à 13 dollars. Franchement, le pain est pas assez croustillant, mais la mie à l'intérieur est quand même hyper moelleuse. Il y a bien le goût d'ail. Ça m'a quand même si c'est croustillant, mais sinon... C'est ça. Le fromage est bon. Tu vois ce que tu veux dire que c'est pas croustillant ? Ouais. T'es tout mou ? 13 dollars. Mais c'est bon, on sent bien l'ail, on sent bien le fromage. Ouais. Il est tasty, juste comme Mimi. Bon, j'ai repimpé mon assiette parce qu'elle n'avait pas vraiment trop de goût, donc voilà, 25 dollars. Avec le parmesan, c'est meilleur. La boulette, maintenant. T'as pris la tour de Dédé, ton alibi ? Ça va, c'est bon quand même. Après, je peux faire ça chez moi pour 5 euros. Another day ! Et qui dit autre jour, dit on mange évidemment. Donc comme d'habitude, vu qu'on est sur la route, on s'arrête chez Tim Hortons. C'est vraiment la base au Canada, je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment en termes de rapport qualité-prix le mieux. Et donc au menu, les amis, j'ai pris comme d'hab un egg muffin, hash brown, que je vais mettre dans le egg muffin. Et j'ai pris un muffin que j'ai déjà un peu mangé. Purée, j'ai fait la dégustation, il n'y avait plus de place. Donc forcément, j'ai mangé la moitié de mon truc. Mais bon, vous savez maintenant, c'est un egg muffin avec du hash brown. Donc vous savez, mon amour pour le egg muffin. C'est très bon, on adore. J'aime trop les muffins. Je fais grave la petite princesse parce que c'est ce que je fais. Nous sommes à Kingston. Et voilà. Pas grand-chose à faire quand vous pouvez faire. Qu'est-ce que je fais ? J'en peux plus. Je ris, je ris. On rit. C'est amazing, Kingston. Amazing. Tu sais, on se croirait où ? En Angleterre. Ah ouais, maintenant tu le dis. Ouais, je trouve. On est à Liverpool. Liverpool, baby. Au Manchester. Même, ça me fait un peu penser à l'Irlande. Ou la Bretagne. Ou la Bretagne. Il est guette mignon. Mais qu'est-ce qu'on va où là ? Je ne sais pas. Je trouve ça quand même mignon. C'est mignon. C'est une petite ville. Bon, il pleut. C'est voilà. Oh, il y a une boulangerie. Oh ! Pas en chocolat, ils appellent ça ici ? Bah, alors là. Je voulais trop rentrer dans cette bakery. Mais, j'aime pas la vaille. J'aime pas l'odeur. Genre, tu sais, ça sent trop la viande. Ouais, ça sent la viande. Mais, ça sent... Mais, par contre, du sucre sur le chocolatine, c'est bien. Ouais, ils ont du sucre sur le chocolatine. Et ils appellent ça, pas en chocolatine. Et ça, c'est... Moi, je suis courante. C'est Red Flag. Ça, c'est Red Flag. Ça, c'est le mec toxique qui revient dans ta vie. Alors que, bah, en fait, ça fait des années que toi, t'as rentré ta vie, que je l'ai oublié. Et lui, il revient. Toujours plus toi. On est rentré de Toronto. Du coup, bah, on a fait que de la route. J'ai pas mangé ce midi. J'ai mangé que des bretzels. J'ai fait les courses en rentrant. Faire à manger. Il est quelle heure ? 18h30. Moi, je trouve la dame. Je mange maintenant. Moi, j'avais laissé ça, en fait. Moi, je suis quoi ? Moi, je suis le gros rat. Mais mange. Tu vois ? Oh ! Oh ! Oh ! Ah, mais c'est sec ! Ah, le gâteau, il était sec ! Et là, je suis pas une menteuse, là. Sarah, elle a pris un dien. Je suis pas ma sala. Ça, j'ai dien. Moi, en fait, quand je reviens d'un week-end où je mange tout le temps dehors, je peux plus. Il faut que je cuisine, même si je déteste ça, il faut. Voilà. Donc là, préparation, légumes. C'est bon, ça y est. Il vient de me faire une déclaration la plus belle. Il faut savoir que Mimi, t'es ici, elle a deux passions dans la vie. La food. Mais tu peux venir, Sarah aussi, c'est important. Elle a deux passions dans la vie, Mimi, t'es ici. Elle a la passion de la food. Elle a la passion de l'amour. Et là, tantôt, quand j'étais en train de faire ma vaisselle, et j'étais en mode, tu vois, genre, j'imagine que le jour de mon anniversaire, le 3 novembre, il y a l'homme de ma vie qui m'attend à ma porte. Avec un bouquet ou je sais pas quoi qui me dit, ça y est, Amérique, je suis là. Bon, bref, parle avec elle de sujets comme l'amour, les relations, la rupture, les hommes, la relation homme-femme, homme-homme, femme-femme. Sachez que c'est grave, mon sujet préféré. Oui, voilà. C'est vraiment, on en parle tout le temps. Parce que j'aime trop l'amour. Voilà, c'est ça. Je lui dis, grâce à toi, Mimi, t'es ici, je commence peu à peu à recroire en l'amour. Et pourtant, j'en ai eu des déceptions. Et pourtant. Et pourtant, moi aussi, j'en ai eu. Mange des myrtilles si t'es déçue par les hommes. J'aime pas ça, mais vas-y. Même quand t'as des déceptions, je pense que c'est beau l'amour. En fait, aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Et je préfère prendre le risque que de ne jamais aimer. Ça t'as dit. Je fais tomber le micro. Est-ce que c'est bon ? C'est absolument délicieux. Je goûte avec juste ça. Non, mais ça a piqué absolument pas. Vous êtes des malades. Lentilles, épinards, oeufs. J'ai voulu mettre de la harissa, mais j'en ai plus. Curry, lait de coco, soja. Là, je suis en train de parler avec Emeric et Sarah de ma future vie en Australie. J'avoue, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ne pas retrouver des gens comme ici que j'aime et qui comptent beaucoup pour moi. J'ai remarqué aussi, quand je vis un week-end hyper intense comme ça, j'ai la redescente qui est trop dure. Genre, je suis nostalgique, je ressens du manque, je ressens de la tristesse. En fait, je ne comprends pas pourquoi mes émotions, je n'arrive pas à les gérer. Je ne comprends pas pourquoi mes émotions, elles sont si intenses tout le temps. Tu t'en vas ? Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, ne fais pas, je vole. En vrai, mon plat, il est super bon. Ça m'a pris dix minutes à faire. Avant de me coucher, ma petite visite du soir. Oui, parce que ça fait deux jours qu'on dormait ensemble, c'était trop bien. C'est vrai. J'avais quelqu'un à côté de moi dans mon lit. Et puis bon, mon petit ronfement va me manquer. Je ne vais plus pouvoir coller mes fesses au tiède. J'avoue, moi, je prends toute la place. De ouf. La vie que tu as décidé de mener. La vie que tu as décidé de mener. En redormant avec toi ce soir. Journée tranquille aujourd'hui. Ça me paraît si calme après Toronto. Aujourd'hui, j'avoue, ça ne va pas être hyper intéressant. Mais je vais quand même filmer ma journée. Parce que ça fait partie de ma routine, en fait, tout simplement. Donc là, il est 9h. Je suis déjà en retard sur mon planning. Parce que vraiment, j'ai trop, trop de trucs à faire. Je dois répondre à une collab pour les assurances PVT quand je pars en Australie. Parce que du coup, j'ai contacté une assurance, chapka d'ailleurs, pour voir ce qu'on pouvait faire pour une collaboration ensemble. Donc voilà, ils ont répondu favorable. Maintenant, il faut juste que je regarde le contrat, etc. Ensuite, il faut que je fasse mes réels pour Instagram. Il faut que je fasse ma vidéo de cette semaine. Il faut que je la montre. En fait, c'est beaucoup de montage, beaucoup d'ordinateur, quoi. Voilà, rien de stimulant. Épinard, bruit rouge. Bah, c'est super bon. On sent pas trop le goût d'épinard. Vous voyez, là, c'est un peu le moment le plus dur. Je suis dans mon lit, en train de faire du montage. Mais là, il est 11h45. Et j'aimerais bien aller courir. Parce que moi, je préfère courir de jour. Il fait pas beau dehors. Il va pleuvoir. J'ai envie d'aller courir. Ça me fait trop du bien au corps et à l'esprit. Sachant que je sais pas, ce matin... Petit mood. J'ai fait des cauchemars. Quelle vie. C'est fou. Faut que j'y aille, hein. C'est le moment de me lever, de m'échauffer là et de m'enfiler ma tenue de sport. On est d'accord ? C'est le moment. J'ai fait 5 kilomètres. Mais c'était dur. Mais dur. Regardez ma tête, là. Il y a des jours où vraiment, j'arrive à faire 5 kilomètres. Mais genre, easy peasy. Lemon squeezy. J'étais en mode... J'avais pas de force. J'avais aucune force. Aucune force mentale, en fait. Vraiment, j'étais en mode... Je veux crever. Là, je sens que j'ai une énergie qui est basse. Très très basse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là ? Faire des choses qui sont du bien. Je vous le dis à chaque vidéo. Je vais aller me doucher. Je vais aller manger. Je vais aller travailler. Je vais aller tout faire. Elle est en train de faire ses cartons. Non, mais... Tu veux le fil. Je veux pas le chargeur. Tu m'as dit pas sans chargeur. Je veux le fil pour manger mon entier. Que vous saviez qu'Emmery était infirmier ? Regardez ma petite carte de soignant de la montée Régie Ouest de Anna Laberge. Et oui, les infirmiers viennent de rentrer, là. Ouais. Voilà. Ils sauvent des vies. Mais il dit qu'ils sauvent des vies, ouais. Ils sauvent des vies au quotidien en nettoyant des fiacs. Et je fais à manger très rapidement parce que ce soir, on va boire un verre. On est censé être là-bas dans 5 minutes. Alors que voilà, regardez, je suis en pyjama. Rich, il est en culotte. Comme d'habitude. C'est déjà qui t'a dit ça ? Un collègue à moi. Donc je suis là pour raconter une théorie. Donc en gros, j'ai un collègue qui est venu me voir tout à l'heure. Parce que moi, en fait, je ne sais pas raconter les trucs. Si on mange des pâtes qui viennent d'être cuies, on assimile beaucoup plus de sucre dans le corps que si on mangeait des pâtes qui étaient cuites, mises dans le frigo, puis réchauffées au micro-ondes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger ces pâtes directement, mais il faut les manger réchauffées. Voilà, c'est la petite théorie du soir. Est-ce que cette théorie est vraie ? Oui ou non ? Genre... Jamais laissé, ouais. Il m'a dit que tu exploses, là. Non, mais oui. Qu'est-ce que j'arrive. Mais alors là, si je devais définir un mot pour cette vidéo... Bon, sachez que mon plat est horrible. Il n'est pas bon du tout. Mais je crois que mon tofu, il a tourné. Ça a un goût, mais horrible, genre... C'est normal que ça a le goût de fromage, le tofu ? Il a le goût de fromage, wesh ! Après avoir parlé d'estomac qui explose et manger du tofu qui a le goût de fromage, c'est parti, passons une soirée entre amis. J'espère que cette semaine dans ma vie vous a plu. Je me suis arrêtée au jour 5 parce qu'honnêtement, au jour 6 et 7, c'est que du montage, donc pas très intéressant. Pour vous dire, on est jour 6, 14h, je suis toujours en montage et j'ai pas fini. Voilà. Dites-moi en commentaire si ce format vous a plu une semaine dans ma life, franchement. C'est vraiment... Ça se passe comme ça dans ma vie, je vous jure. Y'a pas de... Y'a pas de fake. Qu'est-ce que j'irais ? J'avais pas fini ma phrase, mais si je devais définir un mot pour cette vidéo, c'est rire, vraiment. Et il m'aurait que c'est quelqu'un, il est iconique. Et on n'oublie pas l'offre du Black Friday d'Evenco, moins 70% sur tout le site internet. Je vous mets le lien en description. Et profitez-en parce que ça vaut vraiment le coup. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais très très gros bisous. Love you ! Prenez soin de vous !